Salut à tous, je profite d'avoir ce modèle de Casio 40e anniversaire pour vous parler un petit peu de cette montre mais aussi du 40e anniversaire de la G-Shock. Donc premier modèle de la G-Shock qui était sorti en 1983, le modèle DW-5000C et on trouve un site, une portion du site de Casio qui est dédié à cet anniversaire où il y a pas mal d'informations intéressantes, où on va retrouver naturellement les modèles qui ont été sortis pour ce 40e anniversaire à savoir que tous les 5 ans Casio fête cet anniversaire avec des éditions spéciales, souvent avec des fonds gravés avec l'année de l'anniversaire derrière et des modèles qui sont assez collectionnables en général et sur ce site on va trouver des informations assez intéressantes sur l'histoire de la G-Shock, son évolution dans le temps tant au niveau de la structure que des matériaux utilisés et aussi des fonctionnalités qui ont évolué beaucoup dans le temps et aussi du design naturellement et on retrouve aussi les différentes lignes, les différentes éditions spéciales du 40e anniversaire et il y a aussi une section avec des vidéos qui est assez intéressante qui parle du développement de la G-Shock donc le modèle créé par Kikuo IB en 1983 et donc Kikuo IB explique aussi un petit peu la genèse de la première G-Shock et de son désir à l'époque de créer une montre qui était complètement incassable donc la montre que j'ai sous les yeux ici, montre du 40e anniversaire qui fait partie de la ligne Remaster Black donc ce modèle il est basé sur une Casio standard, donc le modèle de 45,4 mm de large avec ses 11,8 mm d'épaisseur et la particularité de cette ligne Remaster Black qui est composée de 4 modèles c'est ce bracelet, bracelet qui est en bio-résine ainsi que la boîte qui est en bio-résine aussi et l'intérêt ici c'est qu'on va avoir tout un ensemble de références emblématiques de G-Shock qui sont gravées directement sur le bracelet et à côté de chaque référence on va trouver l'année à laquelle le modèle est sorti il y a d'autres petits détails qui sont propres au 40e anniversaire comme ici le garde du bracelet qui est doré et avec cette gravure, avec ses étoiles depuis 1983 et on retrouve aussi ce bouton ici avec une étoile qui est gravée, qui est propre à cette version anniversaire et comme toutes les versions anniversaires qui sortent tous les 5 ans on a un fond gravé avec l'année de l'anniversaire en question on retrouve aussi ce packaging qui est très sympa avec cette boîte en carton un peu eco-friendly et qui forme le G de G-Shock pour tout le reste on va retrouver les specs et les fonctionnalités d'une Casioque standard de la ligne GA-2100XX excepté le poids ici qui est un peu plus lourd à 60 grammes contre 51 grammes pour une GA-2100 standard alors c'est peut-être en partie lié à cette boucle acier qu'on retrouve ici et aussi la bio-résine qui est peut-être un petit peu plus lourde que les résines classiques qu'on retrouve sur les GA-2100, ça je ne peux pas trop dire au niveau du module ici on a un module 56-11 analogique et digital on a aussi toujours la protection carbone core guard qui est donc cet insert en carbone qui est entre le module et la boîte en résine qui rend la montre plus légère et plus résistante comme toutes les G-Shock on a les 200 mètres d'étanchéité et ici un rétro-éclairage à LED blanche en termes d'autonomie ici on va avoir 3 ans et cette autonomie est garantie par 2 piles SR726W au niveau de l'affichage analogique on retrouve ce qu'on a sur toutes les Casioques à savoir heure, minute et cet indicateur du jour de la semaine qui est à 9h l'affichage digital c'est toujours ce petit affichage parallèle pipède tronqué qui ici en plus est dans un affichage négatif donc je souhaite bonne chance aux gens qui ont plus de 50 ans pour lire ce qui est écrit sur cet écran plus on avance dans le temps plus c'est compliqué par contre on retrouve les fonctions habituelles de toutes les GA2100 à savoir l'heure, le calendrier une fonction World Time avec 31 fuseaux horaires 48 villes un chronographe 5 alarmes et un module compte à rebours au niveau de la précision on est toujours à plus ou moins 15 secondes par mois comme le reste de la ligne GA2100 et par contre en termes de prix on est un petit peu plus élevé ces éditions anniversaires sont toujours un petit peu plus chères celle-ci elle n'est pas du tout épuisée on la trouve à 110 euros sur le site Sakura Watches qui est donc au Japon donc il faudra encore payer les frais de port et probablement les taxes de douane donc ça va sûrement monter le prix de cette montre à plus cher que 110 euros donc voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao